Je m'appelle Jean Denoubillier, je suis Head of Product People chez WeVoo et je viens vous parler de tips produits. Je vais vous partager des conseils pour surmonter le syndrome de l'imposteur en tant que product people. Lorsque nous pensons au syndrome de l'imposteur, nous l'associons à un sentiment que nous n'avons pas gagné quelque chose que nous avons eu. Nous avons cette sensation de fraude et de ne pas être à notre place. Le Dr. Young a classé la façon dont nous ressentons les sentiments en plusieurs catégories. Le premier sentiment est le perfectionnisme, atteindre quelque chose de vous-même et en être persuadé. Le deuxième sentiment est la superwoman, superman, se pousser à être plus fort que tout le monde. Le troisième sentiment est le génie naturel, s'attendre à ce que tout vienne naturellement sans effort. Le quatrième sentiment est le soliste, s'attendre à ce que vous deviez tout faire vous-même. Et le dernier sentiment est l'expert, s'attendre à ce que vous sachiez savoir tout d'une manière extrême. Alors que pouvons-nous faire pour surmonter le syndrome de l'imposteur ? Déjà premièrement, c'est de reconnaître. Savoir identifier et reconnaître les choses vont vous permettre de mettre des mots et d'identifier des actions concrètes pour déterminer comment surmonter ce syndrome. Deuxième élément, il faut en parler avec vos pairs. Parlez avec les product people qui vous entourent et essayez de mettre des mots et des verbatims sur l'ensemble de vos questions. Troisièmement, soyez indulgent avec vous-même. L'apprentissage est une longue route. Vous n'êtes pas le même aujourd'hui que vous l'étiez au début. Quatrièmement, nous sommes tous débutants dans notre carrière. Vous êtes tout le temps entourés d'experts, que ça soit côté engineering, côté business ou côté design. Nous ne sommes pas des experts en tout, mais nous travaillons avec des experts qui peuvent vous aider et vous accompagner à élever vos compétences. Cinquièmement, il faut adopter un esprit d'apprentissage. Ne vous attendez pas à la perfection, mais attendez-vous à apprendre. Sixièmement, il faut reconnaître les succès. Il faut mettre des mots et poser le temps pour admettre un succès. Pareil pour les échecs. Apprenez des erreurs ensemble et collectivement. Septièmement, laissez-vous guider. Prenez le temps de monter en compétence sur des sujets sur lesquels vous êtes moins à l'aise et d'autres plus à l'aise pour encore élever votre expertise. Il faut apprendre le contexte et le métier de votre entreprise. Vous êtes parfois amené à changer de contexte, de persona, de business. Prenez le temps de comprendre le fonctionnel et le métier de votre contexte. Ayez de l'empathie avec les autres. Utilisez ce sentiment pour vous connecter et partager avec les autres. Faites des choses difficiles. Commencez-les. N'hésitez pas à vous challenger et apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Le syndrome de l'imposteur ou le sentiment de ne pas avoir mérité le poste que vous avez gagné est un sentiment partagé par beaucoup de product people. Nous devons comprendre ce phénomène de l'imposteur pour nous aider à identifier des actions et nous permettre de surmonter collectivement et individuellement le métier de product people.